Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale, je suis Mimi et aujourd'hui j'ai embauché Kalindi, la rédactrice cinéma et séries télé de Mademoiselle, pour te parler des films Disney. Car au final on a tous et toutes grandi avec Disney et avec des héroïnes, les fameuses princesses Disney, qui ont un petit peu participé à façonner les adultes que nous sommes devenus. Et si j'ai un micro dans la main, c'est parce que ceci est aussi un podcast que tu peux retrouver en version longue sur les podcasts Mademoiselle, disponible dans toutes les bonnes applications. Donc on s'est réunis pour te parler de la team princesse et ça commence tout de suite. Bonjour Internet ! Bonjour Internet ! C'est qui ta princesse préférée Kalindi ? Oui ma princesse préférée, sans grande surprise, car je le dis régulièrement, c'est Pocahontas. Déjà, pour une ressemblance avec elle qui me semble complètement indéniable. Je vous confonds régulièrement. En fait j'ai découvert Pocahontas quand j'étais toute jeune, je pense que c'est un des premiers Disney que j'ai vu. Moi c'est la musique qui m'a le plus parlé, du coup ça m'a aidée à m'attacher au personnage. Les loutres et les hérons sont les amis. Les loutres et les hérons, tout ça tout ça. Je sais pas, pour moi c'était une meuf hyper forte, qui représentait plein de choses, c'est-à-dire la paix. Je sais pas, j'ai la trouvée hyper inspirante. Très vite je me suis attachée à elle, au même titre que quelques années après je me suis attachée à Mulan. Très très fort. Dont on va beaucoup parler. Dont on va beaucoup parler, oui ! J'aime aussi beaucoup Pocahontas et je pense, un des trucs que j'aime bien chez elle, c'est que la raison principale pour laquelle elle veut pas aller avec Kokoum, qu'il y a les pattes d'eau sur le torse. Kokoum. Kokoum, c'est parce qu'elle dit mais il est si sérieux. Et il est tellement solennel. Et du coup je trouvais ça vraiment chouette que ce soit une femme forte, mais pas une femme forte genre très sérieuse et stoïque. Je pense que c'était compliqué de faire cette histoire en ayant un héros blanc qui est pas antipathique parce que c'est quand même des colons qui à la base viennent là pour l'or et pas pour être potes avec les indiens. Je trouve qu'ils ont bien réussi cet équilibre. En fait tous les deux c'est un peu des outsiders dans leur groupe. Et ils ont pas les mêmes priorités on va dire que leur groupe social. Et du coup c'est ce qui fait que ça marche quoi. Elle a ce besoin de liberté qui fait qu'elle veut tout le temps être sur une falaise. Ou à sauter de la falaise d'ailleurs. A sauter de la falaise d'ailleurs. Il y avait pas d'avertissement mais comment faites pas ça chez vous ? Mais oui et surtout elle saute de si haut à chaque fois je suis là. Elle va faire un plat, elle va faire un plat. À chaque fois non. Je dis que c'est ma preuve mais je pense qu'elle est quasiment à égalité avec Mulan. Parce qu'en fait je leur reconnais les mêmes qualités. Et donc toi c'est la tienne. Oui c'est Mulan mais écoute. J'étais garçon manqué quand j'étais petite. Du coup c'était une princesse Disney qui se fait passer pour un garçon pendant tout le long. Donc ding 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 ça marchait bien. Je pense que Mulan est plus courageuse que moi. Et que je suis pas sûre que j'aurais coupé mes cheveux avec une épée. Et que je serais partie à la guerre contre les uns. Contre les uns. Contre les uns. Avec 18 clampins pas du tout préparés. Saut pas. C'est lui qui a commencé. Mais si t'avais été boostée par un lézard. Je sais pas si je serais. Je sais pas si je serais montée à décrocher la flèche avec les poids autour des poignées et tout tu vois. Mais je suis toute de toi même Mimi qui ne sait pas faire rien. Elle sait pas tout faire. Toute la chanson comme un homme en fait elle rate complètement tout. Parce qu'elle est pas sportive. Elle est pas entraînée. Tout le monde est nulle à chier. Ils sont littéralement tous un peu empotés. C'était cool de voir une meuf qui est courageuse. Mais de façon réaliste. On découvre que c'est une femme. Elle se fait jeter. Je trouvais ça odieux vraiment. Premier déclic féministe. Je suis là oh. En plus c'est comme ça qu'on reconnait que c'est une femme. Ils voient ses seins et ils lui disent allez dehors dans la neige. Je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre chez toi. C'est une femme. Hyper traîtrice. Mon nom est Mulan. Je crois que j'aime beaucoup le fait qu'elle revienne en fille à la fin. Puisqu'elle a plus besoin de se cacher. Et que personne ne l'écoute. Parce que tout le monde est là ouais tu nous as déshonoré. Tu nous as trahi. Et en plus t'es une femme. Bah elle sauve quand même la Chine en fille tu vois. Pas en faisant semblant d'être un maquille. Clairement. Et pour moi il y a une des meilleures fins de tous les Disney confondus. C'est juste quand elle arrive avec son cheval et que tout le monde commence à ploire devant elle. Oh là là. Il ploie tout simplement et tout le monde se met à ployer devant elle également. Je suis là à chaque fois mon dieu tant d'émotions. A chaque fois j'ai les poils. Vraiment pour moi c'est une fin tellement forte. Au même titre que dans Pocahontas la fin est extrêmement forte. Elle court comme ça pour monter sur sa falaise. Et là le vent qui arrive portant les feuilles. On peut dire que c'est un climax finalement. On peut le dire. Je trouve ça cool aussi qu'elle rentre toute seule. En fait elle a commencé en faisant ça pour sauver son père. Pas pour un mec dont elle est amoureuse. Même pas pour elle-même en se disant ouais je vais prouver à la Chine ma valeur. C'est juste en fait mon père il boite et s'il y va il va mourir. Et en même temps mon statut de femme fait que ce que j'aurais à faire maintenant c'est me marier et tout. Et clairement je suis pas douée pour ça j'arrive pas donc j'y vais et au pire je meurs quoi. C'est quand même assez tragique. Et du coup elle commence pour sauver son père et elle revient toute seule avec son cheval et son criquet. Et c'est son père qui est tellement fier de la revoir. Et moi c'est une fin je suis assez proche de mon père et c'est un peu comme le père de Mulan. C'est un peu un taiseux qui dit pas grand chose. C'est vrai ? Mais qui quand il dit des trucs c'est trop chou tu vois. Je pense que si mon père était sous un cerisier en fleurs et qu'une des fleurs n'avait pas encore éclos et tout. Il aurait pu me faire le même discours de tu sais la fleur qui éclot tardivement et parfois la plus belle de toutes. Mon père est un peu poète. C'est marrant que toutes les deux nos deux Disney préférés ce soit ceux dans lesquels les héroïnes ont un rapport avec leur père qui est similaire au nôtre. En fait elle désobéit à son père et elle est impertinente. Pas forcément insolente mais juste impertinente et elle a besoin de s'affirmer en dehors de juste être la fille du chef. Et toi avec Pocahontas. Avec Pocahontas ouais. Moi Mulan c'était ça que je me disais c'était imagine un jour il y a la guerre mon père je me disais surtout mon père ne va jamais y arriver. C'est à dire qu'il est trop chétif il n'y arrivera pas. Toute la scène de Mulan chez la marieuse et tout ça me parlait vachement parce que je me sentais très déguisée dès que j'étais en robe. J'ai une photo de moi où ma famille marocaine avait proposé qu'on fasse une photo de chacune de mes soeurs et moi bien habillée. Donc j'étais en cafetan machin brodé avec du maquillage et tout. J'avais genre 10-12 ans tu vois j'étais pas du tout à l'aise dans ces fringues là. Et du coup Mulan qui galère qui regarde les autres meufs pour voir comment elles font parce qu'elle n'a pas appris la corée parce qu'en fait elle n'a pas eu le mémo de comment être une meuf comme les autres. Déjà cette scène est hilarante je pense que c'est une des scènes qui me fait le plus rire. Quand la marieuse elle se dessine une moustache et un bouquet avec l'encre c'est con mais je suis là c'est hilarant. 10 sur 10. Je m'identifiais beaucoup à ce sentiment profond de je sais pas être une meuf comme les autres meufs. Toutes les autres ont l'air d'avoir eu un manuel qu'elle a pas eu et c'est vraiment un truc que moi j'ai ressenti dans ma construction de ma féminité, dans mon rapport à la féminité. C'est que très vite à la puberté toutes les filles se mettaient à faire un peu les mêmes trucs. A se maquiller, à porter des fringues un peu plus féminines. C'est con mais tu vois au niveau des loisirs elle regardait toute la Starac et j'étais là ok on a décidé pendant l'été que la Starac c'était cool et j'ai pas eu l'invite du coup je regarde pas la Starac parce qu'en fait je m'en fous. Et du coup c'était dur pour moi de m'intégrer. D'accord. Donc il y avait beaucoup d'écho avec ce côté de Mulan. Elle va pas se travestir en homme pour ça. Elle connaît pas non plus les hommes donc quand elle arrive au camp c'est compliqué quoi. Elle crache sur les gens et elle les tape et en fait c'est pas comme ça quand même qu'on fait. Elle a été très mal informée aussi. N'écoutez pas Mouchou. N'écoutez jamais un lézard qui essaie de cracher du feu. Vous savez ce que c'est quand il vous vient c'est une pulsion virile et qu'on a besoin de faire n'importe quoi. Ça m'a montré que c'est pas grave enfin il y a d'autres meufs qui sont comme moi je suis pas la seule couillonne du monde à pas avoir eu le manuel de comment être une fille féminine. C'est pour ça qu'il a dû faire du bien à beaucoup de monde en fait ce film. Et cela dit tu vois Pocahontas elle est hyper féminine. Elle est extrêmement féminine. Et ça m'a jamais non plus mis mal à l'aise. Pour moi Pocahontas c'était la meuf que je voulais devenir quoi. Elle était forte, indépendante, hyper belle, féminine mais féminine femme pas féminine. Oui pas féminine fragile etc. Elle était costaud, elle faisait des plongeons de ouf. J'ai fait des années de natation je n'ai jamais réussi à plonger de manière aussi précise. Les gens l'aimaient fort. Enfin je sais pas il y avait vraiment pour moi c'était mon modèle et c'était quand j'aurai 25 ans je vais être comme Pocahontas quoi. Mais en tout cas je vais faire du rafting la semaine prochaine et j'ai vraiment hâte car je me dis voilà une autre activité qui ressemble à celle de Pocahontas donc j'ai hâte. Merci Calindy d'être venue me parler de Pocahontas. Ah bah c'est comme ça qu'on conclut d'accord. Bah je pense. Non en tout cas j'étais ravie de partager ce moment car en fait j'ai très peu l'occasion dans mon quotidien de parler des princesses Disney et notamment de celles que je préfère. Donc finalement c'était une belle occasion. Tout à fait. Merci. Et du coup j'ai très envie de revoir Pocahontas donc je vais probablement faire ça ce week-end. Est-ce qu'on ferait pas ça ensemble ? Ah oui. Ah oui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu ça tombe bien il y a une version longue disponible en podcast sur le flux des podcasts de Mademoiselle. Tu peux y aller en cliquant juste ici. N'hésite pas à réagir sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag TeamPrincesse et à nous dire si tu préfères Pocahontas ou Mulan ou les deux ou une autre princesse ou Mouchou car c'est quand même le meilleur d'entre nous. Tout à fait. Ou Meiko le second meilleur. C'est vrai. A bientôt. A bientôt.